Le jeu Tour de France 2018 Le jeu Tour de France Le jeu Tour de France 2018 Le jeu Tour de France 2018 C'est ce que je vous propose en vidéo Et de fait je n'ai pas non plus fait encore de Tour de France 2018 Celui qu'on sélectionne dès à présent Voilà la petite introduction Et on va aller sélectionner notre équipe Donc Groupama FDJ Qui va se situer ici On va modifier la start list Puisque vous le savez je vais le faire avec Pinot Même si dans la réalité ce sera la seule exception à la règle Où toutes les autres équipes sont comme dans la réalité Et la Groupama FDJ Je vais faire avec Pinot comme d'habitude On va dire qu'il ne s'est pas blessé Même rendu malade plutôt à la fin du giro Et qui peut enchaîner avec ce Tour de France Comme c'était prévu à la base Donc on va se faire une équipe autour de lui bien sûr Et d'Arnaud Desmarres pour les sprints Donc c'est de là bien évidemment on les garde Avec Thibaut Pinot Je n'ai pas modifié aucune note Donc à part les effectifs il n'a rien touché Il a 81 en montagne 72 en chrono Petit 64 en pavé Ça va falloir prendre du soutien pour l'étape de pavé N'oublions pas qu'il y a aussi un chrono par équipe Donc on a notre sprinteur Notre grimpeur argent Thibaut Pinot Qui sera le leader pour Général Arnaud Desmarres avec son 81 en sprint Un beau 77 en pavé Qui sera bien évidemment notre leader du sprint Sprinteur argent Pavé argent Rechenbach Oui bien évidemment un bon lieutenant en montagne Avec son 78 en montagne Godu Oui aussi avec son 77 en montagne Roux Forcément j'ai envie de le garder Depuis qu'il est champion de France Ça va être sympa De voir le maillot tricolore Qui ne sera plus sur les épaules d'Arnaud Desmarres Mais sur celle de Roux Roux qui va nous être utile Forcément pour le contre la montre On le voit sur le plat bien évidemment Peut-être des échappés je ne sais pas Morabito Un autre lieutenant suisse Pour Thibaut Pinaud Pour Thibaut Pinaud ça me semble bien Donc finalement Les seuls où on va peut-être bouger un petit peu Ça va être Thimolai et Molar Je regarde un peu les notes de chrono 70 C'est honnête pour Rechenbach Gaudu 63 ça ça va être dur Morabito 72 On a vu que Roux était pas mal Molar il a combien ? Rudy Molar je pense qu'on va le changer On regarde donc Qui pourrait intervenir à la place De Rudy Molar Regardons les notes de chrono Par exemple On a la Danius Une sorte de capitaine de route Avec un 72 en chrono Qui peut être sympa 75 à pavé ça peut nous aider aussi Jérémy Roi 74 en chrono Bon en montagne On a peut-être ce qu'il faut quand même Donc pas la peine de regarder particulièrement Les grimpeurs Bonnet en chrono 70 c'est intéressant Alors On va revenir Pour aller chercher Pour aller chercher qui ? Ah ouais Ludvinson Ça c'est quand même pas mal Le Suédois Avec son 76 en chrono Franchement ça peut être une bonne option J'avais pas forcément vu Qu'il était là Donc on le prend Dans notre équipe Tumolaï Tumolaï lui C'est pour le sprint Pour éventuellement Aider Arnaud Desmars Je sais pas trop Il a 63 en chrono 66 en pavé Saro il est moins fort En chrono Bon La Danius Ce serait pas mal Ah c'est qu'un 68 en chrono aussi 70 ici Avec Thomas Roi Jérémy Roi ici Qui pourrait aussi Nous aider A la fois sur le plat A la Konovalovas C'est pas mal aussi 73 Ah ça me plaît pas mal ça Son petit 73 en chrono Il peut nous aider sur le plat Sur les pavés Il est pas ridicule Bon ça veut dire Qu'on n'aurait plus vraiment De train pour le sprint Avec Arnaud Desmars Mais bon Tant pis Puisqu'on joue quand même Bien le général aussi Allez Un dernier petit tour d'horizon Jérémy Roi Ça me semble bien aussi Quand même Ah attendez Je fais un petit retour Parce que là Tel qu'on est positionné Le Jinson Il est comment En sprint Non il est pas bien Il pourrait pas faire le sprint Donc faudrait qu'Arnaud Desmars Se débrouille Avec Avec Anthony Roux Éventuellement En poisson pilote Ouais Ce sera plutôt ça Donc on va se permettre D'aller chercher Ah où il est Où il est passé Kono Valovas Avec son 73 en chrono Ouais Ça me semble bien Montagne Vallon 75 en plat Allez On prend cette option Du C'est quoi C'est le maillot C'est un roux mince C'est Kono Valovas En tout cas Voilà notre équipe Avec lesquelles On va faire ce tour de France En temps réel On a bien Des protecteurs Sur le plat Comme Comme Kono Valovas Le Gwitson Roux Morabito Il est pas mal En plein Aussi Arnaud Desbar Bien évidemment Bon voilà Ça me semble bien On va partir là dessus C'est le départ De Noirmoutier Donc Jusqu'à Fontenay-le-Comte Avec beaucoup de vent potentiel Dans le final Bonjour les gars Bienvenue au briefing De cette première étape L'essentiel à retenir Aujourd'hui C'est que le parcours Est plat Et sans difficulté Mais attention La présence de vent Risque de provoquer Des bordures On peut viser un top 5 Et peut-être même mieux Si des favoris pour l'étape Se font piéger A cause du vent Bonne étape les gars Allez allez Alors Les enjeux Ce serait peut-être Les bordures Faire un top 5 Avec Arnaud Desmar Et à notre portée Ouais Je découvre Forcément De toutes les étapes Du jeu Tour de France 2018 En direct Avec vous C'est avec une grande vigilance Que les coureurs Devront aborder cette étape Avec 110 km parcourus En bord de mer Si le vent souffle Le risque de bordure est réel Et il n'est pas certain Que la victoire se dispute T'aducine un sprint massif Bon Ok On joue l'étape Bien évidemment Et on va regarder Un petit peu Qui sont identifiés Par le jeu Comme des favoris Je suppose Quand même des sprinteurs Malgré la présence Potentielle devant Gaviria Sagan Cranovegan Sont ceux Que le jeu Positionne En potentiel vainqueur En tout cas En favoris On a un beau plateau De sprinteurs Forcément D'ailleurs Ils n'ont pas mis Kitel Aussi J'ai peut-être cité Kitel D'ailleurs Je ne me rappelle plus Mais Il y aura aussi Du Cavendish Du Grey Pell Forcément Arnaud Desmars Qui fait partie On peut le dire Quand même Des grands sprinteurs mondiaux Donc C'est une étape Où normalement Ça ne devrait pas trop Pouvoir aller En échapper Je pense Donc on va se mettre Avec Arnaud Desmars Dans un premier temps Mesdames et messieurs Bonjour Cette étape 100% vendéenne A de quoi faire frémir Les coureurs Avec un tracé longeant L'océan Et une partie finale Complètement exposée au vent Le risque de bordure Est maximum Il faudra être fort Et malin Pour s'imposer aujourd'hui Alors Ne vous y trompez pas Le maillot champion France On est habitué à ce que ce soir On démarre Mais c'est bien Juste devant moi Il y a un Anthony Roux Qui le possède Une des petites différences Avec la réalité C'est le maillot de la Sky Puisqu'ils en ont un particulier Avec un orque dans le dos Blanc et noir Ocean Rescue Je ne sais pas quoi En tout cas pour leur Association de bienfaisance Vis-à-vis des animaux Une échappée Qui s'en va déjà Avec Pérez Marcato Kochetkov Ouais Je n'ai pas envie D'y laisser des plumes On ne sait jamais Je pense que Le peloton va forcément Vouloir pour la grande Ouverture du tour Et principalement Les sprinters Emporter Cette étape inaugurale Et le premier maillot jaune Éventuel Donc On va donner Des directives Savoir que Ludvitsson Lui va protéger Pinault Et on va Positionner Konovalovas Pour protéger Arnaud Desmars On ne fait pas D'efforts Superflus Le peloton vient de rentrer Il n'y a donc plus Personne échappée On regarde Le parcours du jour On est dans le mode Ne pas collaborer Et se concentrer sur protéger nos leaders Ça va bien On remarquera que L'écart entre le peloton Et l'échappée Diminue Et oui C'est le grand départ Des Trois semaines De course La plus grande course cycliste au monde Le tour de France Tous les yeux Braqués Sur la planète vélo En tout cas Sur la France Avec beaucoup De grands noms De grands favoris Au départ De cette édition 2018 Malgré Tous les Problèmes Et coup de suspense Et coup de rebondissement On a bien Christopher Froome Et Laskai Qui sont là Donc forcément Tenant du titre Et Faisant partie Des favoris Mais On a Richie Porte aussi Qui a été Qui s'est bien préparé Apparemment Pour cette saison Son objectif principal C'est bien le tour de France On a Neyro Quintana Avec une armada La Movistar Entourée par Valverde Landa Et Solaire entre autres Qui ont aligné Une équipe très forte Pour Neyro Quintana Le veut ce tour de France Après être souvent passé Très proche A la deuxième place Et avoir un petit peu Plus raté Ces dernières années Mais bon On a Tom Dumoulin Qui va vouloir reprendre Sa revanche Entre guillemets Sur Froome Et puis surtout S'imposer ici Après son giro On a Romain Bardet Bien évidemment Qui fait des podiums Régulièrement maintenant La tête de course Est à 5 km Du sprint intermédiaire On a Adam Yetz Côté Mitchelchen Scott On a Dan Martin A surveiller Bien évidemment Également Zacharine Qui rêve d'un podium Pour la Katusha Donc vraiment Du beau monde Beaucoup de grands favoris J'allais oublier Vincenzo Nibali Qui est aussi Vainqueur cette année De Milan Saint-Raymond Qui est aussi Donc Un des grands favoris Même si Ses états de forme Sont toujours un mystère Pour beaucoup de gens Pour les suiveurs On sait jamais trop A quoi s'attendre Avec Vincenzo Nibali Le meilleur comme le pire Allez c'est parti On est dans la route Granavegan Est-ce qu'on arrive A le déboîter J'en suis pas sûr Allez Arnaud 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 Granavegan Devant qui Telle Devant Démar Greppel Christophe Gaviria Cavendish Et oui tous les noms La Sagan Michael Matthews Bien sûr Voilà pour ce premier sprint Intermédiaire disputé Par le gratin du sprint mondial Sur ce tour de France 2018 On n'a pas réussi à passer premier J'aurais peut-être pu lancer Un petit jeté de vélo Dans les 50 derniers mètres On le sait C'est pas évident De trouver le bon timing Pour ce jeté de vélo Et là on est Ça y est A 74 km de l'arrivée Dans les zones de vent Alors là Attention Attention Il faut rester vigilant Pour le moment Le peloton Qui n'accélère pas trop J'ai pas l'impression Qu'il y ait de tentative encore De coup de bordure On sait que La Sky ou Quickstep Fleur Sont Généralement Positionnés Pour éventuellement Faire des coups de bordure C'est des équipes Qui aiment bien tenter ça Est-ce qu'on a perdu notre protection Ou pas On a Ludwissen Qui protège toujours Thibaut Pinot Nous on l'a plus Donc on va lui redemander Et peut-être Que On pourrait demander à Roux De protéger Non Il va se débrouiller Enfin il va se débrouiller On a une protection chacun Pour le moment Ça s'emballe pas trop Donc En tout cas Cette zone potentielle de vent C'est effectif Il y a du vent Il est pas si fort que ça Quand on voit Ah non c'est qu'on est bien protégé Quand on voit le petit indicateur Du kilométrage En bas à droite La petite icône en triangle Avec les deux traits rouges Représente bien le vent Il est donc plein de face là Et comme avec Arnaud démarre On est très bien protégé On n'a pas de petit indicateur rouge Sur le cercle blanc Plus il est gros Plus la petite bande rouge circulaire Est grosse Moins on est protégé du vent Donc plus on est exposé Et là On est tellement bien protégé Là à l'intérieur du peloton Même si on est à l'avant du peloton Que ça va Alors que si je me mets Ici Ah bah non Je me le prends pas tant que ça Si voilà La petite Le petit liseré rouge apparaît Alors l'échappée Avec Chavanel Tiens qui est dans cette échappée Avec Tony Martin Tony Martin Ofredo Luce Léon Sanchez Marcato Valgren Très très belle Très très belle échappée Quand même devant Ils ont 3'13 d'avance A 77 km de l'arrivée Qui tente une bordure là Je n'ai pas plus l'impression que ça Je ne sais pas ce que nous a dit Notre directeur sportif là Mais Est-ce qu'il avait les bonnes infos J'en suis pas sûr Ah ça fait quand même Beaucoup de kilomètres Avec du vent potentiel Je ne sais pas Est-ce que La bordure va vraiment Essayer d'avoir lieu Bon On est en position L'impression que là On peut se mettre en accélération Sans trop trop craindre On est encore dans une zone De toute façon Jusqu'à la fin quasiment C'est une zone exposée au vent Parce qu'il nous parlait de Ah ouais là Il y a du vent encore Qu'on longeait la côte Mais on la longe Bon Sans que ce soit vraiment Sans qu'elle soit totalement à côté Tiens Bon champ de vaches Les agriculteurs ici Le Tour de France On sait aussi Que ce sont des paysages Et cyanide a normalement fait des Des efforts d'un point de vue graphique Pour rendre encore Les paysages plus vivants Plus réalistes Là on perte le champion Le nouveau champion de Belgique Devant nous Pour la quick step Là ça vente encore ici Ah ouais le peloton Il n'est plus qu'à une vingt et une devant L'échappée je veux dire Attention on n'est plus que ça 117 Ah ouais il y a des groupes là Qui se sont fait avoir C'est des bordures ou quoi ? Attention hein Il faut être vigilant Il faut être vigilant Alors avec Arnaud Desbarres Certes Mais surtout bien sûr Avec Thibaut Pinot Ne pas laisser Thibaut tomber dans une cassure Qui pourrait déjà impacter Le général On dirait que l'échappée On dirait que l'échappée On a gardé sous la pédale Elle arrive encore à creuser l'écart Elle arrive encore à creuser l'écart Oui un petit peu Mais pas beaucoup L'écart diminue les gars Le peloton devrait jouer la gagne Ah ouais le peloton qui s'est repris On est à nouveau 171 Dernier pointage avec l'échappée Une minute Et donc c'est vrai La particularité c'est qu'il n'y aura pas de maillot à point Puisqu'aucun col grimpeur référencé Sur cette première étape En tout cas dans le jeu Puisque je sais quelquefois Il y a quelques petits soucis Avec Comment il réportit Comment il Il retranscrive les col grimpeurs Au niveau de chez Cyanide Je ne sais pas si cette année C'est le cas encore Allez moins de 10 kilomètres 19 secondes d'avance Pour le Pour l'échapper Pour le seul Valgren C'est un client Mais là ça a été trop dur pour lui Et là il n'y aura plus de gens de devant ici Donc Ce que je propose C'est d'aller Demander maintenant On va peut-être libérer On va libérer Oui en effet Konova Lovas Prendre Anthony Roux Comme protecteur Pour Arnaud Desmars Et essayer d'aller se positionner à l'avant Parce qu'on sait que quelquefois Je l'ai vu dans un de mes derniers Pro Leader C'est dur de rester De se positionner à l'avant Quand l'emballage du sprint final S'amorce Il y a un virage à 1,5 km de l'arrivée Soyez attentif Virage à 1,5 km de l'arrivée D'accord Bon pour le moment On va prendre tranquillement notre bleu Même si je pense que Il n'y a pas vraiment besoin Mais bon Ce sera fait Ça y est Anthony Roux Le nouveau champion de France Qui vient se positionner Ah putain Sagan Ah ouais Regardez moi la chute là Oh non Qu'est-ce qu'il se passe Pinot il est dans le bon groupe Ah il y a Richie Porte dans ce groupe là Où il y a Reshenba Alors Toi tu vas pas Tu vas pas t'accrocher Et nous On va demander à Godu Tout cela De faire un tempo Quand même Ah Vincent Zonibaliu aussi Ah c'était sûrement tendu On le sait Les premières étapes C'est toujours très tendu 4,3 km du 4,3 km de l'arrivée 4,3 km de l'arrivée Plus que 5 km On se dirige vers un sprint massif Plus que 3 km Le sprint va bientôt être lancé Alors Dernière indication On va demander A tous Qu'ils prennent Leur bleu Ça c'est bien Roux Toujours en protection Il prend son bleu Je voudrais qu'il prenne son rouge D'ici peu Nous Leur bleu Leur bleu On revient se positionner en tête Mais un petit peu trop en tête Anthony Roux Je sais pas ce qu'il fout Ah ouais Anthony Roux Il nous protège plus Ça c'est dommage Prends ton rouge Ah il peut pas Il peut pas Mais est-ce qu'il peut encore Venir me protéger Je n'en aurais pas besoin Finalement Non non Là c'est trop tard Gabiria Bien présent Bah ça n'a gagné Qui est là Pour son leader Cavendish Qui est juste derrière nous Allez là c'est le sprint De pas se faire embêter Allez Arnaud Arnaud On y va On y va à fond On y va On y va Je ne sais pas Je crois que Cavendish Sur la droite Nous a grillé On va voir ça Assez rapidement Est-ce que des cassures aussi Auront été prises On va voir ça Euh ouais 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 C'est détendu ce final Il a passé la ligne D'arrivée en tête Il y a quelques minutes Voici le vainqueur De l'étape Noirmouti en Lille Fontenay le compte Arnaud 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 Oh là là Cette belle victoire En inauguration du tour Il a su maîtriser Ses adversaires Pour s'imposer Et lever les bras Félicitations à lui Pour cette performance De haut vol Ah ouais J'y croyais pas Je pensais bien Que Cavendish Il faudrait revoir La photo Il joue les tout premiers rôles Cette année Voici le maillot jaune De ce tour de France Arnaud Démarre Ah ça va être la complète Pour lui Avec le maillot vert aussi Je suppose C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez On l'applaudit encore Premier maillot jaune Pour le groupe Ama FDJ Sur ce tour 2018 C'est bien Il est dans une forme Etincelante Et vous pouvez l'applaudir Bien fort Voici le maillot vert De ce tour de France Arnaud Démarre C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez On l'applaudit encore Ah là là Je n'en reviens pas encore Franchement Je mets très bien Un petit ralenti C'est dommage Qu'il ne les propose pas Pour revoir ce sprint Ce final Ah ouais Clairement Clairement On commence Sur les chapeaux de roue Et on va avoir l'honneur De défendre le maillot jaune Demain Ah tiens Il y a des nouveaux commentaires Très bien J'y croyais pas surtout Avec le paquet Qu'il y avait devant nous Là dans le final Mais Ils ont tout petit peu craqué Dans le final Nous on avait encore Un peu de rouge On a fait le jeté de vélo Au cas où J'espère que c'était Un bon timing A priori oui Puisque Je ne sais pas Combien de centimètres On s'impose devant Cavendish Qui revenait comme une balle Sur la droite Là de la route Qui t'est le troisième Voici le podium De cette première étape Gaviria Qui malheureusement pour lui Avait un mauvais état de forme Quatrième Degelgolm cinquième Laporte Christophe Colbrilly Greipel Kurt Nielsen Et Grandavigan Qui complètent J'allais dire Ce top 10 Et plutôt ce top 11 Ok Regardons un petit peu Maintenant Est-ce que des cassures Ont été comptabilisés Et à un moment Il y avait un groupe Il prend le lead Il prend le lead Sur le classement Maillot vert On a tenté de finir Dans les cinq premiers Avec Desmars Et on a même fait mieux Que rêver de mieux Pour débuter ce tour Que cette victoire Voilà Pour cette première Première Vidéo De ce concept Tour en temps réel Avec la FDJ De Tipo Pinot Et Arnaud Desmars Je vous donne Rendez-vous demain Pour la suite Bien évidemment Du Tour de France Sous-titrage Société Radio-Canada